Bientôt 10h20, c'est pas vrai, en fait il est 10h14 et 23 secondes. 10h20, votre rendez-vous du temps de l'emploi. Artiste à ciseaux, ce job est fait pour vous, ça c'est inéluctable. C'est une musique, ça s'appelle la raie au milieu, c'était un petit clin d'œil. Je suis sûre que ça allait me plaire ça vis-à-vis. Anne-Laure Merceron, bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, parce que bonjour, merci à vous de m'accueillir. Alors, vous êtes gérante de 5 salons de coiffure en Vendée ? Oui, sur La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Chaland. D'accord, combien de postes, combien de coiffeurs recherchez-vous ? Alors, aujourd'hui on a 37 salariés dans les 5 salons et on recherche à peu près 2 postes sur La Roche-sur-Yon et 3 postes sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie il nous faut des saisonnières. Là, l'été arrive, les vacanciers vont arriver. Donc des profils plutôt confirmés ? Oui, plutôt confirmés, ou après ça peut être aussi des jeunes qui sortent de brevets, puisqu'on a aussi possibilité de former, que ce soit en salon, via nos équipes actuelles. Sinon, on envoie aussi des équipes se faire former à l'école Franck-Provot, que ce soit à Rennes ou à Paris. On a aussi des outils, le digital fait les choses de manière très très bien, et on a aussi des outils qui permettent de former en salon avec le digital. D'accord, vous servez du digital maintenant pour vos formations ? Oui, on a la possibilité de faire des formations en ligne en fait, donc d'être en lien directement avec les techniciens Franck-Provot, qui eux sont aux académies de formation, et on a la possibilité d'avoir des formations en ligne avec eux, où on les voit faire en vidéo, on peut poser des questions, on peut échanger avec eux sur ce qu'ils font, les produits qu'ils utilisent, les techniques utilisées. Et bientôt le casque virtuel, je vais couper n'importe comment, écoutez madame ! Alors on ne coupe encore pas les cheveux virtuellement, mais voilà, pour la formation, on a beaucoup, Franck-Provot met beaucoup d'outils à notre disposition, de manière à pouvoir assurer un travail de qualité à la clientèle, et puis surtout accompagner justement les jeunes ou les moins jeunes en salon. Moi je voulais être coiffeuse plus jeune, malheureusement je suis asthmatique, et voilà, on m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas possible à cause de l'ammoniaque, des produits, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Quand on a des maladies respiratoires, ce n'est pas vraiment compatible avec la coiffure ? Non, parce qu'aujourd'hui on a la chance de travailler avec des produits de qualité, des produits qui ne sont plus volatiles en fait. Même toutes les poudres décolorantes, tout ça ce n'est plus du tout volatil, donc ça se propage pas. Il n'y a pas d'émanation toxique ? Ça ne se propage pas, voilà, on travaille aussi. Amus asthmatiques, voilà, le message est passé, vous pouvez rentrer dans le domaine de la coiffeur. Non mais c'est vrai parce qu'à l'époque... Pourquoi ça peut être réagique au poil ? Effectivement. Est-ce qu'il faut être bavard pour être coiffeur ? Pas forcément, parce qu'il faut être très à l'écoute de nos clients. Il faut savoir, on est aussi formé à ça, on forme nos équipes à ça. Donc il y a des qualités humaines prérequises ? Oui, il y a des qualités humaines prérequises. Il faut être à l'écoute des gens pour être capable de bien comprendre les besoins de la cliente. Il faut aimer les gens, aimer la relation humaine. Est-ce qu'on n'est pas un peu psychothérapeute quand on n'est pas... Chez le coiffeur, on raconte toute notre vie, c'est comme nous, les maquilleuses. Et puis c'est l'intime. C'est l'intime, on touche aux gens. Maintenant, on est aussi là pour que la cliente puisse passer un bon moment et se changer les idées, se détendre. Donc je dirais que la cliente qui a des problèmes, on est aussi là pour parler d'autres choses, en fait. Lui parler de la mode. D'accord, mais vous n'allez pas lui faire... On va de cancer, je m'en fiche. Je vais parler cinéma. Mais ça va lui faire passer un bon moment de parler cinéma, que de parler de son traitement et de son cancer, ce n'est pas forcément ce qui va lui redonner le sourire. Que de parler de votre spectacle, par exemple, ça va lui donner le sourire. Le coiffeur, parfois, peut-être la seule personne, le seul contact social que l'on peut penser peut-être aux personnes âgées ou autres. Ou même pas que, d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont seules et ce n'est pas forcément facile. Et vous êtes un petit peu ce lien avec le dehors, l'extérieur. On est réellement un lien aussi. Et puis c'est vrai qu'on a quand même des équipes où l'ambiance, on a une bonne ambiance, une convivialité dans le salon. Donc la cliente, elle vient, elle passe un moment... Alors là, on voit sur les images une jeune qui est en formation. Pour moi, perso, sincèrement, la coiffure, c'est de l'art. Je trouve que c'est un petit peu comme un bon boucher, un bon passionnier, un bon pâtissier. C'est de l'art. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. C'est de l'art. Il faut avoir cette fibre artistique. Parce que c'est aussi ce qui fait que tous les jeunes qui viennent en formation rentrent chez nous pour ce côté artistique. Et puis, on a la chance de pouvoir rendre les gens beaux, en fait. Donc c'est vraiment agréable. On rappelle combien de salariés vous recherchez, là, actuellement ? Actuellement, on recherche, donc, sur la Roche-sur-Yon, un poste en CDI pour faire face au développement de la clientèle et au développement de chiffre d'affaires. Un poste en CDD pour un remplacement maternité. Sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, deux postes en CDD saisonnière de maintenant jusqu'à fin août. Et puis, un poste en CDI. La franchette de salaire, on gagne bien chez vous ? Alors, on peut gagner bien, puisqu'on a une rémunération en fonction de son chiffre d'affaires. Donc la rémunération de base est à 1 524 euros bruts. Et après, il vient s'additionner. Elles ont une moyenne de rémunération, en fait, qui tourne aux alentours de 1 700, 1 800 euros bruts avec les intéressements chiffre d'affaires. Plutôt pas mal. Et puis, pour boire. Et puis, pour boire. Un peu d'heures supplémentaires aussi. Donc voilà. C'est toujours un peu gênant. Nadège, merci. Anne Lormer, c'est incroyable. Non, mais c'est quoi ? Je ne sais pas. Sortez de ma tête, Nadège. Voyons, le sud Vendée, c'est terrible. Ah, les jardins, la baignoire. Anne Lormer, c'est ron, gérante de 5 salons de coiffure en Vendée. Oui, il y a une excuse d'amalgame qui se passe dans ma tête. On est 15 millions dans ma tête. Je suis schizophrène. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler des recrutements. Peut-être un numéro de téléphone ou un mail pour postuler ? Vous pouvez postuler directement, soit déposer vos CV en salon, soit me contacter par téléphone au 06 88 11 95 55. Anne Lormer, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.